... Bonsoir. Merci avant tout à la Maison de la Poésie, à Olivier Chaudançon et à son équipe très efficace, comme chaque année, puisque nous présentons chaque année l'anthologie à Noël du printemps des poètes. Merci aussi bien sûr à Sophie Néolo et à toute l'équipe du printemps des poètes, très efficace aussi, qui est notre partenaire pour cette édition. Le thème de l'année du printemps des poètes, c'est frontières. Chaque année, c'est la lettre suivante. Cette année, c'était les F. Le thème s'est assez rapidement porté sur un mot qui s'impose, vu l'actualité, ses frontières. Et il faut dire que tous les textes de cette anthologie sont inédits ou quasiment. Ce qui est important, c'est que dans cette anthologie, ce ne sont que des auteurs en pleine activité, sauf ceux qui sont décédés dans l'année, à qui on rend l'âge. Vous allez entendre 12 auteurs accompagnés par deux musiciennes. Je vous donne l'ordre de passage. C'est par trois vagues de quatre. La première série, il y aura Jacques Robottier, Jean d'Amérique, Suzanne Audeballet et Cyril Dion. La deuxième vague, ce sera Camille Blomfield. Et là, il y aura quelque chose d'assez spécial. Vous verrez, vous entendrez Maïs Akrine Carfull, mais elle ne sera pas là. Donc, c'est une lecture en duo avec une seule personne présente, mais l'autre aussi. Mais de façon... Voilà, c'est une voix venue d'ailleurs, vous verrez. Ensuite, on entendra Arthur Navellou, Anna Ayannoglou et Stéphanie Vauvore. Après, il y a encore une intervention musicale. Et on termine par Pierre Guénard, Lisette Lombé, Antoine Mouton et Laurence Vielle. Et ce qui est important, c'est l'accompagnement musical. Donc, il y a Anne Lepape et Joanne Matali, qui constituent le duo Otium. Donc, place à la musique. Et bonne soirée. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 L'avion. L'avion. Quelques-uns de mes 250 animaux de transport et de compagnie. L'avion roule lentement sur terrain lourd et plat, perché haut sur ses hautes pattes de vent. Il sert communément. Il sert communément de transport en commun, effectuant des passages lourds et plats, tournant en tous sens, haut et lent sur les lentes routes de vent. Haut et lent sur ses lentes routes de vent. C'est un moyen de transport empesé, mais fiable pour de courtes distances. Il peut embarquer jusqu'à 160 parasites. Lorsqu'il trouve une ligne droite, il est saisi d'une envie de pousser une pointe et se met à foncer, droit devant lui. Comme mon char. Quelle mouche l'ont piqué. Il se grise alors de vitesse, échappant à tout contrôle jusqu'au point de ne plus adhérer au sol. Si l'on veut garder un avion, il faut éviter de le mettre en contact avec des lignes droites. Le livre est l'animal le plus familier que l'on puisse connaître, rêver, trouver. Les livres sont fidèles, s'ouvrent facilement. Ils volent en compagnie, confèrent étagères. Les livres restent. On achète parfois moins de livres qu'on peut en lire. Parfois, plus, overbooking. Le livre reste un moyen de transport fulgurant. Le livre reste. Le livre est. On ne peut pas en dire autant de tout le monde. Le radiateur. Oui. J'ai un nouveau copain. Il parle tout seul, mon radiateur. Il est doux. Il est chaud. Il ronronne. Il sait gargouiller du ventre, intensément. Peut-être il héberge quelqu'un d'autre à l'intérieur ? Une grenouille ? Parfois, j'entends aussi des coups. Comme pour sortir. Ou alors, il habite avec son bébé, Radiator 2 Junior. Quoi qu'il en soit, j'ai un radiateur de compagnie. Et il m'a aussi. La vialostéliste. Elle monte et remonte sur le manche. Touche. Louche. Mange. Ardie petite. Là. 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 Les doigtés sont sévères. Mais juste. Dents sortent sur la gauche. Dérapage de petites arcs ou archais. Contrôle. 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 On se pincerait sans y croire. Tout ça bien assis, facile. L'horizon. L'horizon. est en fuite. De temps. De temps en temps. Et puis tout le temps. Nomade sans nom. Soleil toujours jamais couchant. Il vole contre le temps. Et finit par vous dérober le vôtre. Voyagez donc sur horizon. Vous arriverez toujours quelque part. Mais. Mais quand. L'ombre. La lumière ne parvient pas. Ou plus. Le sombre vous gagne. Vous voyez clairement mieux qu'il n'y a pas à voir. Ce que vous ne voyez pas. Ce qu'il y a à ne pas voir. Vous voyez plus haut ou plus bas. Vous entendez mieux. Tant pis. La mort. Ah c'est le transport commun. On voyage bien. On voyage fort. Arrivé. Port de rien. Enfin. Enfin. Comptez bien. Elle s'approche tout doucement. Et ou sans prévenir. Oh qu'est-ce que vous aurez eu peur. Une vraie gamine. La mort. Descendez. C'est la vie. C'est tout. Remonter un peu. C'est bien. Descendez. C'est très rien. Notre transport commun. C'est rien rien. Non. Le poème. Le poème. Le poème. Le poème, mais non, c'est la poème. C'est un animal de compagnie, transgenre. Le poésie aussi. Le la-la-po-po-émésie est un animal dangereux, qui a double sens, voire même plus ouvert et réflexif. Contradictoire et open bar, compulsif, grand écart, contre-indicatoire. On peut lui dire oui ou bien oui, mais il n'écoute jamais. Allez, les oui. Jean D'Amérique Par-delà le vent. Foule n'est que chorale de limite. Nationalité vaine, immobile. Toujours elles souffriront de ma trahison. Je saigne la géographie. Quelque part en moi, des brèches urgent. Inondées d'océans, aux destins muets, Elles s'impattent avec l'espace. Quelque part en moi chante. Les orchidées de la dérive. Je délaisse les lisières. Un soleil attend ma fièvre à l'autre bord pour faire l'amour. Lune sans quartier, manufacture d'errance qu'il faut pour me fabriquer semelle. Atelier de transhumance pour signer mon étoile. Ne m'appelle pas là où il n'y a que ciel fixe à chérir. Mon nom siège dans la cendre des frontières. Qui encercle mon fredonnement mourra par le cri explosé. Les trottoirs m'apprennent à danser. Ma paume sans cesse cueille des villes. Leur rêve gris, leur mur et des enfants s'affalés contre. Leur bus chargé nourrissant le songe. Leur bleu miroir. C'est ainsi que j'affronte la grande nuit. Que je signe le poème. Draque qui léchera. Les rues gavées de sève pourpre. C'est ainsi que je trouve soleil aggravé au front matinal. Dans ma vision secouée des choses. Je fabrique lunettes en toute contrebande pour rendre au miroir leur conscience floue. Flamme s'allume elle-même. Illusion n'est point. La boue scintille dans le ciel des cochons. Quand en frisson s'active, les corps balayent leurs noms, racines et ascendances. L'amour est jeune comme la révolte. L'amour à l'âge des subversions. Suzanne Roballet. Faut-il que nous parlions, vous et moi, pour nous entendre ? Et si je reste seule, c'est pour mieux vous aimer. Si je garde le silence, c'est pour mieux vous comprendre. Si je prends mes distances, c'est pour mieux vous atteindre. Quand près de moi les amis sont absents, que le regard semble étirer le temps, je m'allonge avec eux sur le côté, leur raconte un endroit jamais foulé, par le pas d'un humain, une plage endormie tout au bout de mon cœur, pour qu'ils viennent s'y blottir sans peur. Quand de mes yeux les amants sont lassés, que je n'ai d'eux que des gestes défaits, je m'éloigne à l'instant pour leur manquer. Je sais qu'ils feraient tout pour retrouver, en fouillant de leurs mains, cette mer engloutie tout au fond de mon corps, et venir s'y baigner encore. Alors, pour des mois, des années peut-être, voilà ce que je voudrais être, une île où disparaître. S'offrons hier entre mes deux mains, aujourd'hui, 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 j'aime ma mère. À demain. Tu ne sais pas, maman, tu ne sais pas ce que c'est de n'avoir jamais vu de visage. Jamais. De n'en avoir toujours au plus précis senti que les contours rugueux, de grands morceaux d'odieux de chair tendus en arcs précipices, et puis le vide de l'air, rien qu'une extrême falaise abrupte, scrutée de la pulpe du doigt jusqu'aux plus nettes frontières, juste avant le grand saut, et plus rien. Lever la main, sa propre main la voir, comment cela ne peut-il rester qu'un détail ? Je lève la mienne, et c'est encore du noir. Il n'y a que lorsqu'on la saisie qu'elle prend sens, que lorsque je me sais enveloppée de quelques bras chaudes, tendresse, que je sais que j'existe, alors, parfois, 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 je voudrais fort, si fort. Comprendre les ombres et les formes, saisir de ta voix l'armure, bientôt, je disparais, je ne connais d'ici aucun être parfait, nul autre créature, j'ai dû tout inventer, à commencer par toi. La nuit, la nuit, c'est là que le décor se dresse. Je t'y garde captive, y invente en retrait mes plus beaux paysages, de ceux qui n'existent que dans les contes et mes folies nocturnes. la nuit, c'est là que se dresse le décor, et sa clarté me sort de son obscurité. Elle sorne de mes pourpres et de mes bleus turquoises, de mes ocres, de mes verres d'eau et de mes anthracites, mes aquilins, mes blancs lunaires, mes bleus charrettes et givrés, nuits, pétrole, outre-mer, mes boutons d'or, cacao, caramel, corail, et fauves, émeraude, fraises écrasées, glycines, gris-perles, et indigos, mes ivoires, mes lavandes, mandarines et pervenches, pistaches et rouges anglais, mes rubis sang de bœuf, sépias, topaz et vermions, mes violets, zinzolins, depuis mon dernier jour, je les garde en poèmes. Leur écho m'appartient et le reste des choses, un mur affranchissable. Ainsi, mes yeux dans les tiens se referment, je m'en remets à toi. À jamais le monde s'éteint en dedans et dehors et j'oublie tout de lui. Ici, je n'ai plus peur de rien. Aucun regret caché dans un coin de mémoire, il me reste tes mains, le contour de ton corps, le parfum de ta nuque, de tes larmes, le sel. Ce sont là mes couleurs, plus vivantes, plus écarlates encore que du sang sur le ciel. ton front, hier, entre mes deux mains et entre nous, plus rien que le temps et l'ego qu'un pays déchiré. j'irai me réfugier où les montagnes grondent, parsemées au hasard dans les magnétiques ondes, entre ces forteresses qui gardent nos mémoires, ont vu passer les siècles, ont vu passer les siècles et les nomades en noir qui marchent leur destin quand on meurt dans la ville, immobile, 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 immobile. qui te retient là où tu restes. Cyril Dion. Pas du tout. Pas du tout. C'est absolument pas du tout maintenant. Sur le dessus des... Bon, je vais y arriver. Bonsoir. Sur le dessus des toits, je suis lier au quoi, et sous les mines, les champs arides déterminent ce que nos doigts ignorent encore, ce que nos yeux ne savent embrasser. Du haut de la dune, le phare absent déchire la nuit, embrase les cieux et porte au nu les astres inconnus, bruissant de mille élans tourmentés. sous les grains, sous la peau, d'autres me peuplent, d'autres m'obscurcissent. Et je ne sais à qui sont ces murmures qui me parcourent, inondent mes canaux, saturent mes voix, se débattent, tandis que mon cœur s'étourdit et que mes os s'aplatissent. Sans que le moindre râle, sans que le moindre augure n'épouse les pentes des cirques faméliques, les murs des chambres dévastées. Car d'autres me peuplent, oui, d'autres, et nul ne saurait comment les déloger. Perchés sur la butte inconnue, encerclés de sandales et de piétinement, les deux hommes jouent, vibronnant sur l'océan de pavés, leurs guitares enflammées tout contre la foule des touristes parfaits, des bribes de continents suspendues à leurs coups, des chapelets de mots exotiques dévalant les replis de leurs bouches. Au creux du chapeau, la petite fille jette ses pièces. Le soleil d'or, le mur rose, des amoureux s'enlacent, dans la douceur de l'air de juillet. Et soudain, toutes ces petites joies qui ne tiennent à rien, aux rayons sur la vigne, aux rires et aux sautillements, donnent au crépuscule un air de célébration. Pourtant, que verrais-je de tout cela si mon cœur n'était porté par le tien ? Si je ne pouvais raviver le souvenir de ton regard mélancolique et amoureux ? de ta peau contre ma peau, de tes doigts, de tes lèvres qui me parcourent. Si je ne pouvais rappeler ton souffle sur mon dos, la chaleur des cuisses qui me tiennent et me contiennent ? Que serait le lever ? Que serait le couchant ? Sans l'espoir de te retrouver encore et encore pour me fondre dans tes bras ? ... 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